Esprit Japon se propose de vous faire redécouvrir ce pays d'un nouveau point de vue. Aujourd'hui, nous parlerons des poteries Mashiko Yaki, qui connaissent depuis de nombreuses années un grand succès. Nous découvrirons ensemble le secret de leur popularité. Puis, dans la rubrique consacrée au Washoku, la tradition culinaire japonaise, le chef du Ginza Kyubei, un restaurant renommé, partagera avec nous ses techniques de professionnels. 皆さんこんにちは。 Esprit Japon Navigatorの新川岩です。 さて今,日本の伝統工芸品が世界で注目され始めています。 Esprit Japonではそんな伝統工芸品を紹介したいと思います。 まずはこちらです。 Voici l'un des produits qui fait la fierté du Japon sur le plan mondial, la poterie. Impossible de parler des poteries japonaises sans mentionner les Haritayaki, fabriqués à Imari dans le département de Saga. Ou encore les Kutaniyaki, provenant quant à elles du département d'Ishikawa. Leurs belles formes et leurs motifs épurés en ont fait des produits très appréciés au Japon comme à l'étranger. Parmi tous les styles de poterie japonaise, il en existe un en particulier qui remporte un très grand succès. Les Mashikoyaki. Simple et solide, les Mashikoyaki se différencient clairement des autres types de poterie. Leurs formes et leurs couleurs sont si variées qu'elles ne semblent pas appartenir à un style bien défini. Les Mashikoyaki se distinguent également par leur prix. Si l'on compare une assiette Kutaniyaki à une assiette Mashikoyaki de taille similaire, on constate que la différence est flagrante. Loin d'être des produits de luxe, les Mashikoyaki sont des objets tout à fait abordables. De nombreux touristes repartent avec une poterie Mashikoyaki et ce n'est pas uniquement pour leur prix. Les Les couleurs sont des couleurs. Ils utilisent différents couleurs, comme les blous, les brous, les brous, les rouges, les rouges, les pinkes. La forme semble être organique. Le travail est très beau. J'aime la texture que l'artiste a créé dans le travail. Masco semble très bien. Au contact, un toucher simple et chaleureux. Voilà l'originalité des Mashikoyaki. Rien à voir avec les autres styles de poterie raffinés et délicats. Dans ce cas, qu'est-ce qui fait des Mashikoyaki des objets d'art si appréciés ? En vérité, tout le mérite revient à un seul homme. Comment s'y est-il pris pour rendre ces poteries si populaires ? C'est le mystère que nous allons maintenant tenter de percer dans la ville de Mashiko. La ville de Mashiko, dans le département de Tochigi. Avec plus de 300 ateliers et boutiques, cette bourgade de campagne est réputée comme l'un des hauts lieux de la poterie au Japon. Voici un atelier traditionnel où sont fabriqués les Mashikoyaki depuis plus de 100 ans. Murasawa Tooru est l'héritier de 5 générations d'artisans. Il perpétue au jour le jour le savoir-faire et les techniques des Mashikoyaki. Les formes et les couleurs des poteries fabriquées à Mashiko sont aujourd'hui très variées. A quoi ressemblaient les poteries Mashikoyaki d'antan ? assistir altro-là. Il n'y a pas eu où il n'y a aucun anda oui. La partie des sources était le joli. Le premier y a mille, on fait lafi100 ou sans самой, mais vous n'avez pas l'air pointing bookAyabottak, on trouve aussi l'utilité diavrique. On sait que j'ai failli qu'en ai mis. Une question vient à l'esprit, simplement. Qui a commencé à fabriquer des machikoyaki ? Les premiers fabricants de machikoyaki n'étaient donc pas des artisans spécialisés, mais des fermiers locaux. La poterie était pour eux une activité secondaire, qu'ils menaient à côté de leur travail agricole. Évidemment, à côté des magnifiques poteries Aritayaki d'Imari, importées en Europe par les familles nobles qui en raffolaient, les machikoyaki faisaient pâle figure. Elles n'étaient que des objets fonctionnels incorporés à la vie quotidienne populaire. Comment donc ces poteries de machikos, nées dans la simplicité, ont-elles pu s'élever au rang d'objets d'art ? Pour résoudre ce mystère, il nous faut creuser davantage dans l'histoire de ces poteries populaires. Comment les machikoyakis sont-ils passés de simples objets du quotidien à des objets d'art appréciés pour leur beauté ? Ces poteries doivent leur popularité à un seul homme, Hamada Shouji. Il vécut à l'époque Taisho, quand les voyages à l'étranger étaient encore rares. Il se rendit en Angleterre, où il étudia le design et ses dernières tendances. À son retour au Japon, il était devenu l'artisan potier le plus en avance du pays. Son cœur fut conquis par deux caractéristiques que seules possèdent les poteries machikoyakis. Il s'agit de la terre de machikos et de la couleur. Quelle est donc la particularité de la terre de machikos ? En réalité, l'argile de machikos renferme une grande quantité de sable, ce qui, pour un potier, est en général un défaut de taille. Cette argile est difficile à modeler pour cette raison. Il est alors d'autant plus dur d'en obtenir des formes délicates. Cependant, Hamada fut séduit par le charme puissant de cette terre récalcitrante de machikos. C'est en tirant profit de ce qui était au départ un défaut, qu'il parvint à créer des œuvres admirables. Voici les machikoyakis élaborés par Hamada Shouji. Un aspect terreux, granuleux et rugueux s'en dégage. Seule une argile à haute teneur en sable peut donner ce rendu. Ce sont ces formes puissantes qu'Hamada, de retour d'Angleterre, cherchait à créer. Revenons sur l'autre caractéristique qui avait attiré l'attention du potier. Il s'agit de la teinture brun-orangée utilisée depuis fort longtemps à Machikos. Cette couleur est celle de l'Akako, une poudre utilisée depuis très longtemps à Machikos comme enduit imperméabilisant. Ce sont les vertus pratiques de cette poudre qui ont séduit Hamada. Il décida alors de créer une nouvelle teinte en rajoutant sa touche personnelle à la poudre Akako. C'est grâce à ses innovations techniques qu'il réussit à faire éclater au grand jour la beauté des Machikoyaki. Une beauté cachée derrière l'utilité au quotidien que possédaient ses objets. Les causes du succès des Machikoyaki ne s'arrêtent pas là. On peut également citer le mouvement Minguei, ou Art Populaire, qui n'acquit durant l'ère Taisho. La véritable beauté se trouve dans les objets du quotidien créés par d'imbles artisans. C'est la première fois qu'un mouvement artistique recherche et reconnaît la beauté des objets du quotidien. Hamada fut en réalité l'une des personnalités centrales de ce mouvement. Il réussit à apporter au Machikoyaki une nouvelle beauté et à les hisser jusqu'au rang de produits de renom. L'intérêt porté au Machikoyaki stimula alors les potiers. Ainsi, le design des poteries se diversifia et de nouvelles œuvres plus ambitieuses virent le jour. Des potiers venus de tout le Japon vinrent trouver un nouveau mode d'expression à Machikoyaki. Ils rivalisèrent de savoir-faire, permettant l'essor de cette nouvelle ville de la poterie. Tous les ans, au printemps et à l'automne, se déroule l'événement Machikoy, ville de la poterie, durant lequel se réunissent plus de 400 exposants. Environ 600 000 passionnés viennent pour l'occasion, dont de nombreux touristes étrangers. Hélas, Machikoyaki a également été victime d'une catastrophe sans précédent. Le 11 mars 2011, la région du Tohoku fut frappée par un tremblement de terre suivi d'un tsunami dévastateur. A Machikoyaki, la magnitude du séisme fut supérieure à 5. Plus de la moitié des fours s'effondrèrent, paralysant presque totalement la production de poteries traditionnelles. Les fours que des générations d'artisans ont utilisés furent réduits en un amas de débris. Cependant, les artisans de Machikoy ne baissèrent pas les bras pour autant. La ville entière se mobilisa pour participer à la reconstruction des ateliers. Grâce à l'effort collectif, les fours furent rebâtis et la production put reprendre progressivement son cours. Quatre ans après le drame, Machikoyaki reprend son souffle et de nouvelles œuvres voient enfin le jour. Ces nouvelles poteries, comme celle de la société Tsukamoto, mêlent habilement modernité et technique traditionnelle. A présent, même Hello Kitty, le chaton mondialement connu, fait partie des motifs qui figurent sur les Machikoyaki. C'est un exemple de collaboration unique entre poterie traditionnelle et icône moderne. Les Machikoyaki nous rappellent la beauté des choses du quotidien. C'est donc avec impatience que l'on peut attendre de nouvelles créations toujours plus sublimes. Éspirit Japon ouvrira un café à Japan Expo en juillet prochain. Vous pourrez y découvrir l'alliance unique entre Hello Kitty et la culture traditionnelle japonaise. Un restaurant de renom va nous transmettre le meilleur de la cuisine japonaise. Le thème d'aujourd'hui, les sushis. Nous nous intéresserons en particulier au shari, le riz vinaigré qui détermine grandement la qualité des sushis. Le shari est un riz assaisonné spécialement pour la confection des sushis. Un chef renommé va nous indiquer la marche à suivre pour réussir chez soi un délicieux riz vinaigré. L'enseigne qui va partager son savoir-faire aujourd'hui est... Ce restaurant confectionne des sushis en suivant une tradition vieille de plus de 400 ans, c'est-à-dire avant même l'époque d'Edo. Depuis sa création, il y a 80 ans, ce restaurant perpétue une tradition culinaire appréciée de tous. Des gens du peuple jusqu'au gourmet du monde de la finance, ou encore du milieu intellectuel comme Kitaoji Rosanjin ou Shiga Naoya. Avec ses 50 ans d'expérience, le chef qui va nous enseigner les techniques de confection du shari est un vétéran en la matière. Il s'agit de la figure de proue du Ginzai Kyubei, le chef Imada Yoosuke. Que nous a-t-il donc préparé ? On commence par laver le riz. Une simple astuce à respecter, ne pas le mélanger trop fort. Afin que tout le monde puisse réaliser cette recette chez soi, il va utiliser un cuiseur vapeur, tout ce qu'il y a de plus classique, dans lequel il verse 750 grammes de riz. Afin d'obtenir un riz légèrement plus ferme, on diminue simplement la quantité d'eau de 10%. Ensuite, il suffit juste d'appuyer sur le bouton, comme d'habitude. En attendant que le riz cuise, on prépare le vinaigre à sushi. Dans un bol, on verse le vinaigre, le sucre et le sel. Et on mélange bien. Dans ce restaurant, il existe une habitude atypique. Deux sortes de vinaigre à sushi ? Mais pourquoi donc ? Pourtant, nous pensions que le sucre était un ingrédient indispensable du riz vinaigré. Ce n'était apparemment pas le cas des sushis avant la période d'Edo. La particularité de ce restaurant est donc de séparer ces plats en deux. Ceux qui contiennent du riz vinaigré sucré et ceux qui utilisent du riz sans sucre. Le riz vinaigré sucré est utilisé avec des makizushi ou des chirashizushi. Ceux-ci sont confectionnés avec des ingrédients au goût élaboré. En revanche, on n'utilise pas de sucre pour les nigirizushi, afin d'en garder toute la saveur naturelle. Il n'existe presque aucun autre restaurant qui propose cette manière de cuisiner. Voici donc le secret de cette grande enseigne. Ajoutez ou non du sucre selon le type de sushi. Tout d'abord, observons la préparation d'un chirashizushi avec du vinaigre à sushi sucré. Une fois le riz cuit, on le verse dans un bac. Il faut maintenant faire vite. On verse copieusement le vinaigre à sushi préparé un peu plus tôt. Commence ensuite l'étape de coupage du riz, ou shari-kiri. Lorsqu'il s'agit de riz vinaigré, les cuisiniers japonais utilisent le terme « couper » plutôt que « mélanger ». Cette technique de professionnel consiste littéralement à mélanger le riz, comme si on le coupait. Le chef va maintenant nous préparer un chirashizushi à base de riz vinaigré. Tout le monde pourra réaliser ce plat chez soi. Tout d'abord, on ajoute au riz vinaigré des champignons shiitake. Ils ont été assaisonnés à la sauce soja sucrée, puis coupés en petits morceaux. On mélange bien le tout. Et le résultat est réparti à la surface d'un plat. C'est là qu'intervient l'astuce du professionnel. Attention ! On saupoudre de fines algues séchées. Puis on ajoute de l'omelette coupée en lamelles. On continue avec les ingrédients au goût plus prononcé, comme l'anguille grillée et les crevettes. Parlons un peu du saumon. On peut en acheter dans n'importe quel supermarché. Mais il existe une technique de pro pour améliorer grandement son goût. De quoi peut-il s'agir ? Voici un petit truc de professionnel qui rendra votre saumon bien meilleur. On commence par saupoudrer de sel le saumon coupé en tranches. On a en raffermi la chair avec un peu de vinaigre. On ajoute ensuite des manches tout bouillies pour apporter une petite touche de couleur. Enfin, on dépose des morceaux de pastèque mariné et c'est prêt. Et voici le Chirashi Zushi aux crevettes et au saumon. Si vous n'avez pas tout suivi, la recette est à votre disposition sur le site officiel de l'émission. Ne vous laissez pas intimider et essayez chez vous de préparer ce délicieux plat au riz vinaigré. Le 14 mars 2015, à l'ambassade de France. Cette réception réunit d'importantes personnalités de plusieurs pays. Quatre chefs étoilés représentant la cuisine française se chargent du dîner. Afin de découvrir ce qu'ils préparent, nous nous sommes infiltrés dans les cuisines. Nous en avons profité pour demander à ses grands chefs français ce qu'ils pensaient de la cuisine japonaise. Le chef Guy Savoie a préparé des huîtres en âge glacé. C'est la cuisine japonaise qui lui aurait inspiré l'idée de cette création. La mise en valeur, la mise en scène des produits est importante. C'est même plus que du respect, je pense qu'on peut parler de vénération du produit. Donc je dirais que ces deux, c'est un point commun très fort entre la cuisine japonaise et la cuisine française. Quant à Gérald Paseda... Je veux dire que la cuisine soit scolaise. La cuisine à l'oeuf est montée du sucré. Le sucré est très bric. La cuisine a bric. C'est très bon. C'est très bon. d'importance à l'origine des produits à ne pas dissimuler le produit mais bien au contraire le magnifier ces chefs français ont su redonner au monde de la cuisine française une touche de fraîcheur en y incorporant l'attachement aux ingrédients propres à la cuisine japonaise ils sont bien décidés à surprendre tout le monde et leurs créations originales ont effectivement captivé le palais de tous les convives 日本の魅力を再発見する esprit japan ikaがでしたか 7月に france de caissai sa lille japan expoでは番組み 独自のスペシャルなコラボ企画を 予定しています皆さん楽しみにしていてください cette fois ci shinkawa yuwa se trouvait au tokyo riga royal de shinjuku waseda il est possible d'y profiter pleinement d'une tasse de thé ou d'un repas japonais dans un espace calme et privilégié loin du bruit de la vie